À la veille de cette rentrée, c'est certainement une question que vous vous posez ou que vous vous êtes forcément posé si vous êtes parent. Comment motiver son enfant à l'école ? C'est le titre de l'ouvrage que vient de publier Jean-Luc Aubert, psychologue spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Et puis non, c'est un. Bonsoir Jean-Luc Aubert. Bonsoir. Alors, comment motiver son enfant à l'école ? Vaste question. Selon vous, c'est un travail qui doit démarrer très tôt, dès le berceau en fait. Oui, il faut savoir que l'enfant a besoin d'apprendre. Alors, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'il a besoin d'apprendre ? Il a besoin d'apprendre pour devenir autonome, pour devenir indépendant de son parent. S'il n'était pas autonome, il serait toujours dépendant du parent. Donc, il a besoin d'apprendre pour devenir autonome. Apprendre à maîtriser son corps, apprendre à maîtriser son environnement. Alors, maîtriser son corps, il va l'apprendre. Alors, il est poussé naturellement à apprendre par une pulsion. Alors, un terme un petit peu technique qui s'appelle la pulsion épistémophilique qui va le pousser à faire un certain nombre de mouvements, d'avoir un certain nombre d'attitudes, d'interactions qui vont le pousser naturellement à apprendre. Par exemple, pour maîtriser son corps, le bébé va faire un certain nombre de gestes dans son berceau. Il va bouger son corps, bouger ses mains, ses pieds, etc. Et petit à petit, en maîtrisant son corps, il va apprendre à ramper, à se mettre assis, à se mettre debout et enfin à marcher. Autre phase que vous avez connue si vous avez des enfants, c'est la phase des 3 ou 4 ans où l'enfant pose plein de questions. Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? À quoi ça sert ? Il a besoin d'apprendre, besoin de connaître pour justement maîtriser l'environnement. Alors, si on répond de façon globalement satisfaisante aux besoins qui sont les siens, par exemple, si on répond globalement aux questions, du coup, il y a du plaisir. Et ce plaisir d'apprendre, il va le transférer à l'école. Il aura de nouveau plaisir à apprendre à l'école. Donc, le rôle des parents est primordial. Vous parlez en fait dans cet ouvrage de motivation naturelle. C'est quoi la motivation naturelle ? C'est celle-là, la motivation naturelle. C'est celle qui est créée par la pulsion épistémophilique qui est valable pour tous les enfants. Tous les enfants du monde ont les mêmes besoins, les besoins d'apprendre, les besoins de devenir autonomes. Alors, quelle que soit la culture, ils ont besoin, en fonction de leur culture, d'apprendre différentes choses. Mais tous les enfants sont poussés naturellement à le faire. Ils sont aussi poussés à le faire via le jeu en particulier. Tous les enfants jouent. Ils le font spontanément. Et à travers les différents jeux qu'ils font, ils vont apprendre à maîtriser leur corps, maîtriser leurs gestes et à faire un certain nombre de connaissances. Ça veut dire qu'il faut prendre du plaisir, il faut valoriser l'enfant dans toutes ses actions. Ça démarre très tôt. Mieux vaut prévenir que guérir. Le sous-titre de votre ouvrage, c'est « Donner envie d'avoir envie » ou « Redonner envie d'avoir envie ». Vous êtes allé chercher chez Johnny Hallyday ? Philippe Lavreau, plutôt. C'est lui qui est… C'est l'auteur des paroles. C'est l'auteur des paroles. Eh bien, effectivement, il y a une propension naturelle de l'enfant à apprendre. Si cette phase-là a été loupée, parce que ça correspond à ce que j'appelle la phase de réponse opérante, c'est-à-dire que ça dure de zéro à sept ans, cette envie d'apprendre, ce besoin de jouer, ce besoin d'entrer en interaction, de poser des questions, tout ça, c'est de zéro à sept ans. Alors, c'est véritablement la phase maximale d'apprentissage. Si elle est passée, et si on est passé à côté pour des raisons diverses, c'est possible. On était malade, on n'était pas bien, etc., etc. Alors, quelquefois, l'enfant, justement, qui n'est pas motivé, qui n'a pas envie d'apprendre à l'école en particulier, eh bien, il faut réparer cette motivation qui a été oubliée à ce moment-là. – Et consulter éventuellement. – Oui, mais on peut le faire aussi à la maison. Il faut d'abord le réintéresser à des choses concrètes de la vie de famille pour pouvoir le réintéresser à l'école ensuite. – Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Luc Aubert. Il y aura certainement encore plein de choses à dire. Vous serez donc au salon du Livre sur la Place avec votre nouvel ouvrage. Ce sera certainement l'occasion d'une rencontre avec le public. Et puis donc, cet ouvrage à lire, bien évidemment, si on veut en savoir plus sur le sujet. – Sous-titrage Société Radio-Canada